Dans cette séquence, nous allons montrer que les organismes sont constitués d'organes. Sur cette première micrographie, on observe des micro-organismes, c'est-à-dire des êtres vivants microscopiques. Il s'agit ici de micro-organismes qui possèdent un flagelle qui assure leur mobilité. Chaque organisme qui est visible sur cette micrographie est constitué d'une seule cellule qui doit assurer toutes les fonctions vitales de cet être vivant. Sur cette nouvelle micrographie, on peut observer à nouveau des êtres vivants unicellulaires microscopiques. A gauche, on peut observer au microscope électronique une levure qui est un champignon unicellulaire et à droite, on observe au microscope optique un ensemble de chlorels caractérisés par leur couleur verte qui montre qu'il s'agit de micro-organismes qui possèdent de la chlorophylle, c'est-à-dire capables de réaliser la photosynthèse. Ici aussi, chaque cellule doit assurer toutes les fonctions vitales de l'organisme. Chez les organismes complexes, comme ici cette mouche, on constate que chaque individu est constitué de plusieurs organes spécialisés. On distingue par exemple sur cette photo des yeux à facettes qui sont impliqués dans la vision, des pattes et des ailes qui sont responsables de la locomotion et bien d'autres organes. En résumé, on peut dire que chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule, mais les organismes complexes possèdent des organes spécialisés qui assurent des fonctions spécifiques. Étudions quelques exemples d'organes qui sont constitutifs de quelques organismes en commençant par l'appareil digestif de l'homme. Si on reste chez l'humain, on peut s'attarder sur un organe particulier comme l'œil qui est lui-même constitué de structures diverses. On peut aussi se rendre chez les végétaux, qui sont eux aussi des organismes complexes et montrer ainsi qu'ils sont constitués de différents organes. La fleur est elle-même constituée de différentes pièces florales. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'étamine. Nous allons focaliser notre attention sur la fleur, en particulier sur cette pièce florale que nous avons mise en évidence juste avant, qui est l'étamine, et dont on va chercher à préciser la fonction spécialisée. Pour cela, on prélève une étamine dans une fleur, puis on la trempe dans une goutte d'eau afin de récupérer les éléments qu'elle contient, en observant suite au microscope. On constate alors au microscope que l'étamine cantonne des grains de pollen, qui sont des cellules reproductrices mâles. On peut donc affirmer que l'étamine est un organe dont la fonction est de fabriquer des grains de pollen. Ces grains de pollen transportés par les abeilles vont assurer la pollinisation des plantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada